Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité d'aujourd'hui a d'abord parcouru le monde professionnel du tennis en tant que joueur, où il a réussi à atteindre la 59e place mondiale. Il devient ensuite entraîneur, il entraîne Jérémy Chardy, alors classé 15-5, et l'accompagne dans son parcours jusqu'à la 31e place mondiale. Il va aussi entraîner Caroline Garcia, avant de franchir l'Atlantique et de rejoindre la Fédération canadienne de tennis. Il a accompagné Vasek Pospisil dans sa progression, puis en 2016, se consacre en duo avec Guillaume Marx à faire évoluer l'un des jeunes les plus prometteurs du circuit, Félix Auger-Aliassime. J'avais envie d'avoir le regard d'un entraîneur sur le mental, de comprendre la philosophie qui permet d'amener un jeune vers le plus haut niveau. J'ai plaisir de pouvoir discuter de tout cela avec Frédéric Fontan. Avant de devenir entraîneur, tu as été joueur professionnel. Je voulais savoir ce qui t'avait amené à la profession d'entraîneur. Alors, en fait, ça s'est fait assez naturellement, je dirais, parce que j'ai toujours, même lorsque j'étais joueur, j'ai toujours été intéressé par la préparation physique, par la préparation mentale, parce que quand même, comme j'étais souvent tout seul en tournoi, donc je me suis intéressé à m'auto-entraîner, donc à développer à travers des lectures, à travers des échanges. Et donc, je me suis un peu formé par moi-même. J'ai tout de suite eu une certaine fibre pour avoir envie de transmettre. Ça, je l'ai connu assez tôt sur la fin de ma carrière. Et la transition s'est faite naturellement avec la création d'une académie à Pau dans le Sud-Ouest juste après ma carrière de joueur. On avait fait un entretien précédent où tu m'avais dit que tu n'étais pas allé au bout de ton potentiel en tant que joueur. Je voulais savoir si tu avais analysé ces manques-là et si tu t'en étais servi aussi pour devenir entraîneur. Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai que c'est toujours plus facile après coup, c'est-à-dire que d'analyser surtout en tant qu'entraîneur et d'avoir mis en place certaines clés que je n'avais pas pu moi-même utiliser parce que je n'avais tout simplement pas la force ou les compétences à l'époque. Et effectivement, avec l'âge, avec l'expérience, on peut faire une auto-analyse et dire « Tiens, là, effectivement, j'aurais dû faire cette option plutôt qu'une autre. » Et donc, voilà, ça répond un peu à ta question. Donc, effectivement, si j'avais eu à m'entraîner moi-même pendant la période où j'étais joueur, c'est certainement que j'aurais été le meilleur joueur. D'ailleurs, j'ai entraîné en tant qu'entraîneur. J'ai eu des meilleurs résultats avec mes joueurs que moi en tant que joueur. Oui, mais c'est intéressant justement. Est-ce qu'il y a des parties, je ne sais pas, sur le mental, sur le physique où tu insistes plus parce que tu te dis ça ? Moi, je ne l'ai pas fait ou pas bien fait en tant que joueur ? Alors, en fait, il y a deux à travers ta question. Pour moi, il y a deux perspectives. Il y a une première perspective où, effectivement, on va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. On apprend d'une expérience de joueur. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, comme j'ai travaillé avec des préparateurs mentaux quand j'étais joueur, j'ai aussi travaillé avec un préparateur mental lorsque j'étais entraîneur parce que j'estimais que c'était important d'avoir toujours ce travail sur soi. Donc, ma deuxième perspective, c'était de faire attention aussi à ne pas focaliser sur ce que j'avais été en tant que joueur pour quelque part ne pas reprendre les mêmes schémas. Donc, c'était important d'avoir ces deux aspects-là. Oui, justement, parce que toi, tu as été joueur pro et tu disais dans le précédent entretien aussi qu'il fallait un peu mettre l'égo de côté quand on devenait entraîneur. Comment tu as fait cette bascule-là de t'occuper de quelqu'un d'autre, en fait, tu vois ? Voilà. Alors, je dirais que je n'ai pas été suffisamment fort pour avoir un égo trop fort, mais suffisamment bon quand même pour comprendre les aboutissants du tennis de haut niveau. Et puis, après, une fibre personnelle génétique, c'est que je suis plutôt une personne dans mon caractère qui a envie de transmettre et qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui écoute plutôt que quelqu'un qui va parler facilement. Donc là, est-ce que tu penses que toi, tu avais des qualités humaines aussi particulières pour devenir entraîneur ? C'est ça. Là, maintenant, avec le recul, puisque ça fait, on est en 2020, j'ai commencé en 1999, ma carrière d'entraîneur. Donc, 21 ans que j'exerce, avec certains résultats quand même. Et je peux dire qu'avec le recul, et me connaissant un peu mieux, effectivement, j'ai quand même certaines qualités en pourcentage pour être un bon entraîneur. La transmission, c'est d'être à l'écoute parce que l'entraîneur, c'est celui qui n'est pas sur la scène, c'est celui qui est en dehors de la scène, surtout pour le tennis. Et beaucoup, voilà, de capacité à être dans la vision, d'être dans le futur, d'être un architecte, entre guillemets de la performance, d'un processus. Et donc, forcément, tout ça, c'est de l'écoute, c'est de l'adaptation, c'est du développement personnel. Et puis après, évidemment, c'est la transmission, d'être vraiment très simple, très synthétique, comment dialoguer avec son joueur, quel message faire passer. Parce que le joueur, lui, il est jeune, il a envie de gagner, il est dans le résultat. Et l'entraîneur, lui, il est dans le processus. Donc, voilà, c'est un peu le résumé des qualités que j'estime de mon côté qu'il faudrait pour être entraîneur. C'est la question suivante, c'était ça. Parce que la dernière fois, tu m'avais dit que tu étais sur... Je ne sais plus, je n'ai pas regardé la date, mais ça doit faire 2-3 ans, peut-être, on s'était parlé, où tu disais, moi, je suis dans le processus de devenir un grand entraîneur. Et donc, c'est l'occasion pour moi de te poser la question. C'est quoi les caractéristiques, pour toi, d'un grand entraîneur ? Tu étais sur le processus il y a quelques années. Est-ce que tu y es maintenant, arrivé ou pas encore ? J'ai progressé. J'ai progressé, effectivement, ce qui est intéressant, pour être un grand entraîneur, je pense qu'il n'y a pas... C'est comme pour être un grand joueur ou un grand la tête, etc. Il n'y a pas une seule voie. Donc, il faut faire avec ses qualités, avec ses efforts. Donc, il faut bien se connaître. Il faut continuer à progresser soi-même parce qu'il y a quand même... Si on prend l'athlète, il a un processus de développement pour atteindre un résultat. Mais un entraîneur, selon moi, il doit aussi avoir son processus interne, c'est-à-dire que de développer ses propres qualités. Toujours pareil, on travaille sur soi d'abord avant d'accéder au résultat qui est la conséquence. Donc, moi, j'estime par rapport à mon cheminement, alors que pour être grand entraîneur, je dirais qu'à un moment donné, l'entraîneur, il va être jugé par rapport aux résultats. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un grand entraîneur si on n'a pas des gros résultats. Donc, on va dire que pour moi, être un grand... Moi, le but que je me suis fixé, c'est de gagner au moins un grand chelème en simple avec un joueur que je vais entraîner. Ça a été déjà fait en double avec Bacek, Pospisil, qui me donne en double. Il a été quart de finaliste sans scène, de grand chelème. Donc, ça, en termes de résultats, voilà, c'est ça. Félix, il a fait demi-finale hors Master 1000. Voilà, il a été 17e mondial. Donc, voilà, en termes de résultats, j'ai entraîné... Tous les joueurs que j'ai entraînés, ils sont rentrés dans le top 30. Félix, 17e mondial. Voilà, donc maintenant, pour moi, c'est vraiment de passer à chaque fois avec chaque joueur et entre guillemets, le joueur, la synchronisation avec un joueur vient dans un timing qui n'est pas complètement prêt aussi à entraîner à un grand joueur et inversement, un grand joueur en potentiel ou un grand joueur va être attiré par un entraîneur qui a déjà fait ses preuves ou une légitimité. Donc, toutes ces choses-là, ça suit son cours et maintenant, je peux dire qu'au stade où j'en suis, je sens dans la peau de l'entraîneur qui est capable d'aller gagner le grand chelème avec son joueur. En simple. D'accord. Donc là, tu me parles quand même que finalement, un grand entraîneur, ça se voit à travers aussi les résultats du joueur. Forcément. À un moment donné, nous, on est dans la compétition et il faut quand même valider par des éléments concrets. Donc, on peut retourner à des choses dans n'importe quel sens. On ne pourra jamais dire que c'était un grand entraîneur s'il a entraîné que des joueurs qui ne sont pas professionnels ou on ne pourra pas dire qu'un grand joueur aurait été un grand joueur s'il n'a pas été atteint à un certain niveau. Oui, bien sûr. Et je me demandais si toi, tu avais eu dans ta carrière d'entraîneur des déclics, des rencontres qui t'ont aussi fait évoluer sur ton point de vue, peut-être ta philosophie d'entraînement. Est-ce que, voilà, tu as des choses comme ça qui se sont passées ? Oui, il y a forcément des expériences qu'on vit personnellement, des situations qui nous font progresser et bon, j'aime toujours parler, je pense qu'il faut être familier avec ça. Mais d'ailleurs, dans notre entretien, c'est aussi une façon de progresser. C'est pour ça que je fais attention à bien sélectionner les personnes avec qui je vais ouvrir. Donc, ça, c'est important. Il faut qu'il y ait aussi à travers des échanges ce qui nous permet de progresser. Donc, des situations, j'aime bien dire à mes joueurs, sur pareil, que ce soit la vie il y a toujours des obstacles parce que quand on veut atteindre un jeu objectif, il y a des obstacles. Mais pour moi, des obstacles, ce ne sont pas des points négatifs. Au contraire, des obstacles, des étapes qui nous permettent de progresser. Donc, moi, j'ai eu des étapes dans ma carrière d'entraîneur qui m'ont aidé à progresser et aussi de l'extérieur, des rencontres qui sont... Après, voilà, c'est des timings. On est souvent, je dis, on est prêt aussi à recevoir le conseil ou la personne lorsqu'on est prêt aussi. Comme j'ai une vision assez claire de ce que je souhaite faire ou est-ce que je veux aller. Forcément, je suis capable de l'exprimer clairement, de mieux en mieux. Mais toi, est-ce qu'il y a un entraîneur qui a pu t'inspirer aussi, particulièrement ? Moi, je ne peux pas dire qu'il y ait un entraîneur qui m'ait inspiré de façon nette. Mais par contre, c'est des petites touches un peu partout. Si ce n'est avec la personne avec qui j'ai travaillé, qui était Jacques Hervé, qui était aussi un joueur de première série. Lorsque j'entraînais Jérémy Chardy, je demandais de rejoindre notre cellule autour de Jérémy parce qu'il avait eu, il avait une expérience avec différents joueurs dont Younes, Karim Alami, des joueurs qui étaient aidés par l'ITF et donc lui était entraîneur. Donc, il a formé plusieurs joueurs avec différents profils et il les a amenés pratiquement tous dans les 30 premiers et voire mieux pour certains en double. C'était intéressant pour moi d'avoir la vue de quelqu'un qui avait cette expérience. Et là, forcément, il a aussi travaillé avec Jérémy Chardy et avec moi pour avoir un œil extérieur et je dois dire que oui, son impact a été très positif. Coup d'expérience et en même temps, il y a eu aussi un parcours de préparateur mental, de coach en entreprise qui était très intéressant. Alors après, la question, c'est à ton avis, quelle est la part de l'entraîneur dans la performance du joueur ? C'est difficile. Alors pour rester dans des grands pourcentages, je dirais qu'en formation, la partie, l'influence de l'entraîneur est beaucoup plus importante que lorsqu'il est professionnel. Pourquoi ? Parce que voilà, si on va mettre des âges avant 18 ans, le joueur, il est à l'écoute, il n'a pas encore l'expérience, l'expertise qui s'est développée. Donc là, forcément, il va comme une éponge qu'il va capter. Donc là, l'entraîneur, je dirais qu'être un bon entraîneur, surtout sur le plan technique et comme ça, est très important parce que c'est les premières traces. Autant après, que lorsque le joueur est un joueur professionnel, là, l'entraîneur est une partie du puzzle de l'équipe autour du joueur. L'entraîneur, il reste toujours le généraliste, le chef d'orchestre de l'équipe. Mais voilà, il est important d'avoir un très bon physio, un bon préparateur physique, un bon préparateur mental, un bon agent, voilà, tout ce qui va être autour de la cellule du joueur. Mais toi, par rapport à ça, comment tu vois, toi, ton rôle auprès de ton joueur en tant qu'avec des joueurs justement en pro ? J'ai vécu les deux puisque j'ai formé Jérémy Chardy de l'âge de 12 ans jusqu'à 31e mondiale. Ensuite, il y a eu Caroline Garcia où là, c'était particulier où effectivement, là, j'étais plus consultant avec son papa qui était déjà l'entraîneur de Caroline. Donc là, c'était un rôle à deux avec une joueuse. Ensuite, avec Vacek Pospisil qui était déjà lui, professionnel. Donc là, j'ai basculé carrément dans le rôle de l'entraîneur du sportif professionnel avec ensuite Félix. Alors qu'avant, avec Caroline Garcia ou Jérémy Chardy, c'était plus l'entraîneur formateur. Donc là, on est en vécu ces deux rôles. Ce n'est pas deux rôles complètement différents mais quand on entraîne un joueur professionnel, on a plus aussi un rôle de manager. Il y a une équipe à manager, une communication d'équipe, un processus qui doit être bien compris de toute l'équipe. Je dirais que cette partie-là, elle augmente de façon considérable quand on est entraîneur de joueur professionnel. Tout à l'heure, tu en parlais mais il y a quand même la pression des résultats surtout en tant qu'entraîneur quand on est indépendant. Je voulais savoir comment toi, tu vivais ces périodes où peut-être ton joueur est moins performant ou il y a un manque de résultats. Comment toi, tu le vivais personnellement ? En fait, pour moi, c'est vraiment similaire avec parfois encore un peu plus d'impact parce que quand on est entraîneur, on est passif, on n'est pas dans l'action donc on ne se libère pas. C'est un peu sur la blénine, je vis un peu les mêmes choses que quand j'étais joueur et avec évidemment le côté en moi, pas acteur. Après la victoire, il y a toujours cette espèce de période où on surfe un peu, on est content. après ça redescend, etc. Quand le joueur se ferme, on rumine, on essaie de voir pourquoi. On est dans la compétition, on est compétiteur. Moi, je ne vois pas trop de différence entre les deux. Oui, mais on ne parle pas souvent des émotions de l'entraîneur. Comment toi, tu as appris à gérer aussi tes émotions ? Comme tu dis, tu as peut-être des pics quand le joueur gagne ou il y a des grosses performances et puis l'inverse peut-être aussi négatif. Et après, toi, tu dois t'occuper aussi de ton joueur qui est peut-être lui plus ou moins bien aussi dans ses émotions. Comment toi, tu arrives à gérer tes propres émotions et en match aussi ? En fait, c'est vrai que naturellement par rapport au caractère, parce que même quand j'étais joueur, je ne suis pas quelqu'un qui montre ses émotions. Évidemment, quand on est sur le banc, si le joueur rate un coup, si en plus, on montre les émotions, on va amplifier les émotions de notre joueur. Donc, il faut avoir un self-control, garder les émotions intérieures. Mais ça, avec l'expérience, avec l'âge, évidemment, même si on a un caractère qui est apte à ça, ça se fait plus facilement. Moi, je ne suis jamais dans des émotions excessives ou des émotions négatives. Pourquoi ? Parce que de l'extérieur, quand on est entraîneur, on est tellement dans le processus qu'en fait, on n'est pas surpris. Je veux dire, la victoire en devient logique quelque part et la défaite aussi. Donc, on n'a pas des émotions extrêmes. Voilà, évidemment, on est content après la victoire, etc., mais on n'est jamais dans des émotions négatives trop importantes. On est tellement dans le processus que de toute façon, on sait très bien que selon ce qui s'est passé à l'entraînement, le match va refléter exactement cela. Donc, on est préparé déjà quelque part. Et après, on va faire un bon footing. Un bon footing, je sais pas, ces trucs, l'astuce pour évacuer la pression. À un moment donné, il faut quand même aussi évacuer cette pression-là. Et ça, moi, je le sais, personnellement, je le fais par le corps. Je le fais par le corps parce que c'est ma façon d'évacuer. Le fait d'aller transpirer, faire quelque chose de physique m'aide à évacuer. Donc, est-ce que ça t'est arrivé, j'imagine, d'avoir peut-être des émotions négatives après une défaite et tu sais que tu vas retrouver ton joueur et tu tournes la page et tu dois faire retomber, toi, ce truc-là pour lui parler ou communiquer après une défaite ? Oui, moi, ça n'a jamais été une grosse difficulté. Par contre, je me suis amélioré dans le temps pour l'utilisation des mots et le moment, en fait, le moment du feedback. Par exemple, le feedback après une défaite, il est toujours plus difficile que le feedback après une victoire. Donc, par exemple, après une victoire, ça se fait naturellement dans la récupération. Le joueur, il va sur son vélo, il fait ses 10 minutes de récupération active et là, le joueur, il parle, l'entraîneur parle. Là, ça se fait très bien. Par contre, quand il y a une défaite où le joueur, il est très fermé, donc forcément, si on pointe en plus le doigt tout de suite sur les choses qui n'ont pas été, si on n'est pas dans le bon moment et ça, c'est l'expérience. On va reconnaître un entraîneur peu expérimenté, c'est le moment et les mots qu'il va l'utiliser lors du feedback soit choisir sur certaines choses. Est-ce que l'entraîneur est central ? Comment ça se passe ? Voilà. Alors ça, c'est vrai que moi, j'ai quand même une philosophie un peu différente. Il y a deux catégories d'entraîneurs quand même. Je trouve qu'il y a des entraîneurs qui se disent qu'il faut être le patron du joueur. Ça, je dirais que c'est plutôt une tendance puisqu'ils ont fait un peu les deux circuits. C'est plutôt une tendance sur le circuit féminin, c'est-à-dire que le joueur soit le patron, alors qu'à l'inverse, sur le circuit masculin, moi, j'ai toujours comme philosophie, aussi comme éducation, j'ai aussi deux enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a un jeune joueur, on lui donne les outils, il est à l'écoute, c'est normal, on doit prendre des décisions. Il y a un projet, c'est que les parents participent aussi à l'élaboration du projet et aux grandes décisions. Et une fois que le joueur, lorsqu'il bascule en tant que joueur professionnel, là, par contre, là, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'on doit transférer la responsabilité, évidemment, sur toutes les grandes décisions et en sachant qu'évidemment que le joueur choisit son entraîneur et son staff par rapport à des compétences. Donc, il leur fait confiance pour élaborer un processus et lui, après, on lui présente les arguments et il va valider. C'est-à-dire que la responsabilité de la chaîne, c'est le joueur qui doit l'avoir. L'entraîneur n'est en aucun cas le patron du projet, c'est le joueur. Mais comment tu gères si ton joueur prend des décisions que tu juges, toi, personnellement, peut-être pas adéquates ? Est-ce que tu le laisses aller juste comme il est chef du projet ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? J'estime, de toute façon, par rapport au fonctionnement, par rapport à Félix, il a 19 ans, mais comme j'ai commencé il y avait 16 ans et demi. Donc, forcément, c'était intéressant de voir cette transition. Mais donc, on a basculé progressivement vers plus de responsabilités, plus de décisions pour lui. Donc, forcément, de l'extérieur, on a toujours envie, avec un ensemble, c'est-à-dire qu'on a envie de le surprotéger et qu'il ne fasse pas la même erreur. Mais on sait très bien qu'il faut aussi qu'il fasse sa propre expérience. L'expérience, entre guillemets, n'est pas transférable. Donc, il faut quand même amener un cadre de sécurité pour ne pas faire des grosses erreurs, quelque part. Le joueur, à un moment donné, on apporte l'argument. Moi, comment je crois à ce fonctionnement ? C'est-à-dire qu'on partage une vision, une vision à long terme, établie sur des objectifs à court terme, etc. Tout ça doit être évidemment validé par le joueur. Et dans ces objectifs, on argumente, on dit pourquoi je veux aller à droite ? Et on argumente, pam, 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 pam. Et ça, ça se fait progressivement. Et après, le joueur, il valide et ça se fait progressivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le joueur, au départ, il nous fait confiance. Donc, s'il y a eu 80% des choses qui ont été bien faites, notre capitale de confiance envers le joueur, il va augmenter et ça se fait naturellement. Mais par contre, si mon joueur, et ça, ça nous arrive, quand le joueur, lui, il n'est qu'à argumenter ça, mais moi, je reste OK. Très bien, parce que l'important, de toute façon, c'est d'aller faire, d'aller au bout de la décision, d'aller à 100%. Et comme ça, après, on ajuste et on apprend. de laisser aller dans ses propres décisions. Ce n'est pas facile, bien sûr, ce n'est jamais facile. Avec l'expérience, ça me paraît être la seule voie pour atteindre vraiment le très, très haut niveau. Parce que le très, très haut niveau, il faut que le joueur, il ait la responsabilité de ses coups. Quand il est sur le terrain, je veux dire, c'est lui qui fait le coup, qui va faire le coup droit croisé ou le coup droit long ligne. S'il n'est pas complètement en accord avec ça, si dans un coin de sa tête, il dit, ah mais je fais ça, je ne suis pas sûr parce que mon travailleur a dit ça, s'il est dans cette espèce de jeu-là, ça nuit à la performance. Et Claude Honnesta, lui, il parlait de la performance, bon, en collectif, c'est différent, mais il disait qu'il utilise beaucoup l'inconfort. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises de mettre parfois ton joueur dans une situation pour le faire sortir de sa zone de confort ? En fait, on est toujours dans ça, que le principe de base d'une progression, on sait que notre cellule, la cellule du corps humain, c'est si le stimuli est trop faible, il reste dans sa zone de confort, il ne progresse pas. Si le stimuli, c'est trop fort, il peut se blesser ou c'est trop violent. Donc, c'est toujours l'entraîneur, son métier, c'est d'être dans le dosage du stimuli, c'est-à-dire qu'il faut être un peu en dehors de la zone de confort, ni trop, ni pas assez. Ça, pour moi, c'est la base. Donc après, évidemment, le très bon entraîneur ou le grand entraîneur, c'est celui qui va manier tout ça parce qu'il y a l'aspect physique, il y a l'aspect mental, il y a l'aspect émotionnel, il y a l'aspect technique, l'entraîneur, lui, il doit gérer tous ses stimuli à certains moments. C'est-à-dire que quand on est en perte de compétition, si on met trop son joie dans sa zone d'inconfort, ça peut générer du doute ou de la fatigue. Par contre, en phase d'entraînement, là, c'est plus propice à sortir de la zone de confort. Selon l'aspect qu'on veut éveiller, qu'on veut stimuler, c'est ça, l'art de l'entraînement, il est là. Oui, mais est-ce que des fois, tu t'es trompé de décision, justement, dans ce truc-là ? Beaucoup trompé. Comment tu ajustes ou tu fais le processus pour modifier si tu te trompes ? Voilà, après, là aussi, on va pouvoir classer les entraîneurs dans deux catégories si on va schématiser. On va dire l'instinctif ou le trait cérébral, celui qui va tout noter, etc. On étudie le cerveau de tous les entraîneurs. On n'est pas que instinctif, donc c'est des pourcentages. Mais moi, je dirais quand même aujourd'hui, avec les outils technologiques qu'on a, il est important à la fois de se servir de son instinct quand je dis instinct, c'est ses expériences. Donc, on apprend par la méthode des essais et des erreurs et forcément, si on est passionné, le temps joue pour nous parce qu'on apprend, on devient meilleur dans ce qu'on fait. Mais en même temps, il faut aussi, on compare, moi, à mon époque, dans les années 80, les entraîneurs, ils avaient beaucoup d'instincts quelque part. Maintenant, les entraîneurs, les nouveaux entraîneurs et notamment en préparation physique, on a des outils de mesure plus précis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait 10 développés et couchés, c'est maintenant, s'il y a une marge de progression, on connaît les vitesses grâce au capteur, on connaît le nombre de séries qu'il faut, si on a fait un certain nombre de séries, quel progrès ça a mené. Donc, je dirais qu'il faut quand même aussi avoir des outils d'évaluation qui nous permettent de savoir si on va dans la bonne direction autre que le résultat final qui est la victoire. Ce qui m'intéresse, c'est aussi la relation que tu développes avec tes joueurs et je voulais savoir quelle proximité tu as avec tes joueurs et quelles limites tu te mets en tant qu'entraîneur. Alors là, effectivement, tu touches du doigt la difficulté du rôle d'entraîneur de tennis. Le rôle d'entraîneur de tennis, forcément, souvent, on est plus âgé que son joueur. Donc, il y a une différence d'âge. On est pratiquement 30-35 semaines avec son joueur et pas 24 heures sur 24, heureusement, mais beaucoup de temps dans la journée. Le joueur est celui qui paie l'entraîneur. C'est le système du tennis, c'est comme ça, c'est vraiment, c'est très rare parce que dans tous les autres sports, généralement, c'est une structure qui emploie un entraîneur qui ensuite, cette structure emploie des joueurs et l'entraîneur a une position qui est naturelle de patron. Alors que là, nous, dans le tennis, il y a cet aspect où c'est le joueur qui est plus jeune qui est notre patron, entre guillemets, auquel on doit dire les choses qu'il n'a pas forcément envie d'entendre. Donc, il faut garder une certaine distance pour pouvoir dire les choses quand c'est blanc, c'est blanc et quand on voit des choses noires, il faut dire qu'elles sont noires. Donc, tout cet art, il n'est pas facile. J'ai mis un environnement, façon de fonctionner qui va me permettre justement de pouvoir dire blanc quand il faut dire blanc et dire noir quand il faut dire noir. Parce que si on est à moitié, de toute façon, on est peut-être gagnant à court terme et on est perdant à long terme. Comme moi, je vois mon métier d'entraîneur, c'est un processus, c'est une construction, ce n'est pas de la magie, le métier d'entraîneur n'arrive pas et on va dire tout est beau et on va caresser dans le sens du poil. Moi, je sais que non. Par contre, donc forcément, ce processus, il y a des moments difficiles. Après, certaines choses que le joueur acquiert au bout d'un certain temps, il faut tenir et souvent, tu vois aujourd'hui, les médias ou l'entourage, même le joueur, lui, il est impatient, il veut le résultat. Alors que toi, tu sais que ce processus, il prend du temps. Comment résoudre cette équation avec les éléments que je t'ai donnés là ? La distance, l'aspect financier, le métier d'entraîneur au tennis, il est assez complexe. On n'a pas la complexité du sport d'équipe où il y a plusieurs joueurs à gérer, ça c'est sûr, mais le tennis a sa complexité. Moi, après, j'ai développé des capacités justement pour répondre à ça. Oui, mais tu vois, j'imagine que les joueurs ou les joueurs que tu as eus, finalement, n'ont pas les mêmes besoins aussi affectifs, aussi de proximité, que ça aussi, c'est quelque chose dont tu sais aussi que le joueur a besoin de toi dans cette relation un peu affective. Est-ce qu'il y a des moments où tu as dû mettre des limites ou toi, dans ta tête, voilà, tu n'es que l'entraîneur, tu n'es pas le père ou tu n'es pas le copain, ce genre de choses, tu vois ? Oui, mais là aussi, comme j'ai entraîné des différents joueurs à différents âges et aussi une joueuse, ça, je dirais, c'est ça, ça fait partie de la qualité que doit développer l'entraîneur, c'est de trouver la bonne distance affective, la bonne distance professionnelle, c'est le challenge, il est là, le challenge, il est là. Après, les outils ne manquent pas. Pour moi, l'entraîneur, c'est un généraliste, un entraîneur, même dans la formation maintenant parce qu'il y a plus d'exigences encore dans la formation. Avant, je dirais qu'un entraîneur pouvait faire, pouvait couvrir tous les besoins d'un jeune joueur en formation. Maintenant, moi, la conviction, ce n'est plus le cas. Évidemment, chez un joueur professionnel, ce n'est pas tout le cas. Donc, l'entraîneur doit être un bon généraliste, c'est-à-dire qu'il doit avoir des notions, des bonnes notions en préparation physique, en préparation mentale, techniquement, tactiquement, dans tous les domaines. Et après, ayant cette connaissance généraliste, être capable de s'entourer au plus tôt de spécialistes et de travailler en équipe. Déjà, si tu fais ça, tu as moins de problématiques et y intégrer les parents. Les parents, pour moi, comme ça, l'alchimie va se faire d'autant mieux. Il ne va pas y avoir des mélanges. Je ne suis pas ton papa. Ton papa, il fait partie du projet. Il est là. Il a son rôle de papa. Je ne suis pas ton agent. Je ne suis pas ton préparateur physique. Mais chacun est à sa place. Oui, c'est intéressant. toi, tu as clairement mis aussi des compartiments où tu restes l'entraîneur et tu t'entoures de toutes les compétences pour être plus facile de gérer l'affectif et l'émotionnel comme ça. C'est ça. Et à présent, forcément, on est tous les êtres chômage. Quand il y a un joueur qui est dans le plus affectif, on s'adapte parce que le métier d'entraîneur, il a par le dosage des simulis, c'est une adaptation permanente. Il ne peut pas être une grosse structure où il faut que le bateau comme le Titanic mette un certain temps pour redresser la barre. Il faut que la cellule dans le haut niveau doit être manœuvrable très rapidement. Il ne faut pas faire des choses hors du commun tout seul. Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501